Musique Bonjour la librairie Charlemagne, nous sommes très heureux de recevoir Joël Dicker, que l'on peut applaudir chaleureusement, mais aussi notre fidèle ami Antoine Boussin qui nous fait le plaisir de mener le grand entretien ce soir. Bonjour Joël Dicker. Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être là. Bonsoir Toulon. Moi j'aime bien la définition de la littérature. Vous dites la littérature fait de nous, c'est-à-dire vous et de nous lecteurs, des créateurs. Quand je lis, ce qui me fascine dans la force de la littérature, c'est la projection qu'on peut faire tout d'un coup. On peut être dans le bus ou dans le métro ou dans son salon ou à l'hôpital et on ouvre un livre et on n'y est plus. On a cette, j'appelle ça parfois une forme de retour à la jeunesse parce que qui fait ça, ce sont les enfants. Quand les enfants sont dans le parc et qu'ils jouent et ils sont sur l'herbe et il y a un banc, ils disent, le banc c'est le bateau. Et si tu tombes sur l'herbe, tu meurs. Et ça, quand ils le font, ils savent très bien que l'herbe, ce n'est pas de l'eau. Ils savent très bien que s'ils touchent l'herbe, ils ne seront pas morts. Mais ils font comme si et la force de la littérature pour nous, les adultes, c'est de nous permettre de nous replonger dans cet esprit là et de faire comme si. Et ça nous permet en tout cas, moi, je trouve que ça me permet dans des moments où j'ai besoin de m'évader, qui peuvent être des moments où je m'ennuie ou des moments où ma vie n'est pas top ou j'ai envie de m'évader de ma situation présente. Je trouve que la littérature offre une possibilité exceptionnelle de vivre un petit moment une autre vie. Si je vous dis maintenant, imaginez une maison de rêve et vous prenez quelques instants pour imaginer une maison de rêve, je vous ai fait une proposition dans laquelle vous avez, de façon très importante, vous avez interagi parce que votre maison de rêve, elle était comment ? Est-ce qu'elle était au bord de la mer ? Est-ce qu'elle était à la montagne ? Est-ce qu'il faisait beau et chaud et il y avait du gazon dehors ou est-ce que c'était un chalet confortable à la montagne pendant l'hiver ? Cette maison de rêve que je vous propose, elle vous appartient à vous. Et moi, je crois vraiment que le mécanisme du roman fonctionne comme ça, avec une participation active de celui qui lit. Je crois que, de nouveau, c'est personnel, mais je crois que le roman dans lequel je vais commencer par vous décrire par tout un tas de mots, comment est cette maison de rêve, comment sont les lambris et comment sont les poutres et comment sont les planches et comment sont les plates-bandes et comment c'est à l'intérieur. D'ailleurs, je crois qu'en faisant ça, je vous dépossède, vous, d'une part de participation, d'une part de responsabilité et qu'on aime tous faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment quelqu'un comme vous et moi, et vous le dites très bien, peut un jour basculer, peut un jour commettre un crime ou un délit, mais peut aller à l'encontre de ses principes à lui-même aussi. Et c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je crois que ça pourrait nous arriver à tous. Et je crois que c'est Faulkner qui disait que dans un bon roman, tous les personnages ont raison. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très important, c'est d'avoir une idée de la vérité qui n'est pas tranchée entre le mal et le bien, mais qui est très difficile à saisir en se disant que chacun a une bonne raison pour. Merci Joël Dicay. Merci Antoine, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.